... Là, on est réunis avec l'ensemble du réseau Action contre la faim à travers les départements Santé et Nutrition dans le cadre d'un atelier international sur la santé et la nutrition. Chaque année, il y a Action contre la faim qui organise ses ateliers techniques qui permettent vraiment de réfléchir sur les nouvelles orientations, les innovations en matière de santé et nutrition. Et cette année, c'est le Sénégal, donc au niveau de la saumone, qui accueille l'édition 2019 de l'atelier technique Santé et Nutrition. Au niveau de notre organisation Action contre la faim, nous travaillons dans plusieurs secteurs, donc dans tout ce qui est santé et nutrition. Nous travaillons également sur la sécurité alimentaire et les moyens d'existence. Nous travaillons dans le secteur eau, hygiène, assainissement. Nous travaillons dans le secteur pour la réduction des risques et catastrophes. Nous travaillons en tout cas de manière multisectorielle dans le but de lutter contre la faim et aussi les conséquences de la faim. Et l'une des conséquences de la faim, comme vous le savez, c'est la malnutrition. Surtout la malnutrition qui touche les enfants de moins de 5 ans. Et dans notre département santé et nutrition, nous essayons de mettre en place des approches, des stratégies qui permettent vraiment de réduire la mortalité liée à la malnutrition. Surtout la mortalité chez ces enfants de moins de 5 ans. Et donc du coup, aujourd'hui, à travers cet atelier dont le thème est continuum des soins, c'est-à-dire comment nous pouvons renforcer ce continuum d'offre de soins qui va du nouveau-né, la maman qui a donné naissance à ce nouveau-né-là, les enfants, donc d'une manière générale et de manière plus spécifique, les enfants de moins de 5 ans et aussi les adolescentes. Comment garantir ce continuum d'offre de soins dans le but de faciliter un accès accru aux soins de qualité vraiment à ces groupes que je viens de citer et aussi dans le but de réduire la mortalité chez ces groupes-là en lien avec la malnutrition. On peut dire d'une manière générale, à travers le monde, la malnutrition fait partie des pathologies les plus mortelles chez les enfants, surtout les enfants de moins de 5 ans. On entend parler du paludisme, on entend parler d'autres pathologies mortelles, mais on peut dire que 50% pratiquement des causes de décès chez les enfants de moins de 5 ans sont liées à la malnutrition. Donc du coup, au Sénégal aussi, les taux de malnutrition sont très élevés et nous pouvons les évaluer à travers les enquêtes SMART qui sont réalisées pratiquement chaque année. Et si nous regardons les dernières données issues des enquêtes SMART du Sénégal, nous pouvons dire que la malnutrition varie entre 1 et 2% au niveau, surtout des régions du nord du Sénégal, donc régions de Matam, etc. Donc là-bas, les taux sont encore très élevés. Et dans d'autres pays également, au niveau de la sous-région, tels que la Mauritanie, tels que le Burkina, tels que le Tchad également, nous avons des taux de malnutrition, surtout des taux de malnutrition aiguë sévère qui dépassent souvent les 2%. Je prends juste l'exemple de la Mauritanie, où nous avons au niveau de la région de Guidémaca des taux de malnutrition aiguë sévère chez les enfants de moins de 5 ans qui peuvent dépasser jusqu'à 4% chez ces groupes-là. Donc on peut dire que la situation est alarmante, d'où la nécessité de réfléchir sur des stratégies et d'innovation pour vraiment venir en appui aux États avec lesquels nous travaillons afin de réduire cette mortalité liée à la malnutrition. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada